Bonjour à tous, merci d'être là, à foutre tous, alors c'est bizarre parce qu'il y a quand même vraiment deux rangées d'attention, mais on va s'y faire très bien. Donc d'abord un petit point technique, la semaine dernière, vous savez Bonne Maison le disait, on n'a pas pu laisser entrer tout le monde dans la visioconférence, encore une fois parce que les gens étaient en salle d'attente et qu'on ne s'en est pas rendu compte, et qu'on parlait et on était dans la conférence et on pensait que les gens étaient automatiquement invités dans la conférence, ce qui n'était pas le cas, et donc on s'en excuse encore. J'en profite pour vous dire que comme toutes les autres vidéos, comme toutes les autres séances de séminaires, elles donnent lieu à une vidéo, et comme toutes ces vidéos, elles sont visibles sur le site de l'évolution psychiatrique. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour que ce soit plus précis, c'est juste dans les rubriques séminaires, anciennes séances, précédentes séances, épistémologie de la psychiatrie, et voilà. Donc vous trouverez parmi toutes ces vidéos, la vidéo de la conférence de l'assiste absenteuse que je vous conseille d'aller voir, qui était tout à fait passionnante. Est-ce que tu es en train d'enregistrer là ? Oui, voilà, il y a deux caméras, c'est vraiment un multiplexe. Voilà, donc on peut commencer peut-être ? Donc cette séance aujourd'hui est une séance de synthèse qui était prévue au début de cette année, si l'année dernière avait été celle qu'on imaginait, c'est-à-dire une année avec toutes les séances. Et donc on avait envisagé, depuis longtemps déjà, de faire une synthèse à mi-chemin peut-être, ou en tout cas à un certain moment du séminaire, pour essayer de construire quelque chose à partir de ce qui nous était apporté ici par les conférenciers. Et donc on a fait cet effort de voir comment, alors pour ma part, l'effort que j'ai fait, c'était de voir comment j'avais changé. Alors j'espère que ça vous intéressera, mais comme le début du séminaire, c'était une question que moi, entre autres, je portais, que j'ai assisté à toutes les séances et que j'ai fait partie des modérateurs, vous dire un peu ce que je retenais et comment ça faisait changer le discours d'un psychiatre de secteur qui se posait la question de l'épistémologie, voilà, d'où je me place pour vous parler ce soir. Donc voilà où j'en suis, gare à la suffisance, en science, en psychiatrie, bon et ailleurs. Jamais ne m'avait semblé aussi clair le lien entre l'utilisation ici faite de ce mot, descriptive, le mot tel que l'avait utilisé Léo Coutelec, dont je parlerai plus tard, et sa version morale suffisante, c'est pourtant exactement la manière dont je viendrai à décrire l'attitude de certains qui peuplaient les cercles de psychanalyse que j'ai fréquentés à mes débuts en psychiatrie. Ils ne se sont pas parfois montrés suffisants ou se croyant suffisants, comme j'ai pu finalement désirer moi le devenir. Au moins sur la question de ma compréhension du fait psychique. Un système qui suffit à soigner, une connaissance de celui-ci, qui suffit à prouver que l'on a raison. Ce qui semble être une évidence, cet avertissement, gare à la suffisance, nous vient de l'épistémologie générale, donc, comme je le disais un peu plus haut, par la voie de Léo Coutelec, et ne peut pas ne pas nous concerner. On aurait pu croire que les psychiatres de 2020 étaient bien placés pour savoir comme aucun d'entre eux ne construisait un corpus suffisant. C'est pourtant bien autre chose que l'on observe, et le projet de suffisance est la règle pour les chercheurs en psychiatrie. Et par chercheurs, j'entends toutes celles et ceux qui travaillent à l'augmentation des connaissances dans leur champ, c'est-à-dire autant à certains lieux de psychanalyse qu'aux neurosciences idéalistes. Certains trouveront ce constat faux et donc injuste. Ceux qui défendent une psychiatrie intégrative, sachant user des différentes techniques, s'appuyant sur les différentes théories, diront sans aucun doute qu'ils défendent la complémentarité des différents courants, dans une forme d'athéorisme et sans autre but assumé que le soin. Mais j'ajouterai, sans autre idée, de ce qu'est le soin que celle qui accourt depuis maintenant suffisamment longtemps pour avoir oublié les autres, la réinsertion au commun des citoyens, je crois qu'en fait suffisance il y a ici. Sur quoi s'étail donc ce vécu de suffisance ? Sur un désir, une conviction, une nécessité ? Et finalement, suffisant pour qui ? Suffisant pour quoi ? Nous sommes forcés d'admettre, et j'ai bien conscience que le terme forcée n'est pas anodin et dit quelque chose de la position initiale du séminaire, que personne parmi les psychiatres ne peut revendiquer une position de suffisance pour nos patients. Le psychanalyste qui construit, comme il raconterait une histoire, son utilisation des neuroleptiques, qui romance presque l'usage de la sismothérapie, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, il y a quelque chose que le patient doit décharger, j'étais quand même un petit peu choqué, donc la manière dont il le rationalise, dont il imagine les effets de ces interventions psychotropes dont on ne sait pas grand chose des détails, mais il le fait dans son langage, dans son champ de connaissances, le laissant croire plus vaste qu'il n'est, et n'en interrogeant aucun autre pour expliquer ce qu'en vérité il n'explique pas. Le neuroscientifique qui voit le symptôme lui résister, parfois indéfiniment, n'interroge jamais l'histoire du patient, préférant la stimulation malédique transcranienne, le recours aux compréhensions hors la psyché, que sont devenues la fibromyalgie, certaines formes du syndrome d'Eller-Danlos, la maladie de Lyme, dans un mouvement d'exclusion du non-explicable par le modèle neuroscientifique du champ de la psychiatrie. Je ne pense pas nécessaire de chercher à être ici exhaustif. Personne ne porte en psychiatrie un corpus théorique suffisant pour comprendre et soigner. Voilà une chose que l'on sait mieux. Cela ne nous souhaitent pas, pourtant, de continuer à organiser la possibilité asymptotique d'une suffisance. Quand Léo Coutelec nous a parlé de fragments épistémiques, à l'intérêt qu'il avait fait naître chez nous, se mêlait, je crois, un bras de déception. Un peu comme lorsque l'on vous dit que la marée détruira votre château de sable et que vous vous dépêchez, malgré tout le terminé. Il existe une indéniable volonté de faire système. Elle dépasse probablement la raison dont l'organisation en franglais épistémique de nos savoirs nous rapproche sans doute. La volonté de faire système est de manière suffisante, s'appuie sur différents désirs dont il est certainement intéressant de faire la part. Envisageons d'abord la volonté de ne pas risquer de perdre le progrès qui a été gagné de haute lutte. Les progrès. Si l'on prend l'exemple de la psychanalyse, on peut tenter de décrire des raisons d'organisation d'une suffisance, souvent particulièrement peu regardantes sur la question épistémologique, parfois sans distinction préalable de ce qui serait un champ d'application. La découverte de l'inconscient, la prégnance de la question sexuelle dans la structuration psychique, l'impact majeur fondamental de la qualité des relations intersubjectives dans la prime enfance et bien d'après encore, et la modélisation des réactions psychiques complexes conséquentes, peut-on penser que le psychanalyste craigne de voir le biologiste remettre ces données devenues évidence au rang d'hypothèses qui restent à démontrer ? Et dont les différents éléments, quand ils auront acquis une forme de solidité, seront articulables avec d'autres fragments, d'autres corpus, faisant perdre la main sur le tout à celui qui s'en pense émettre. L'ouverture vers d'autres systèmes ne serait possible que dans des conditions de sécurité épistémologique, pourrait-on dire. Donner du crédit à un autre que nous, portant un message différent du nôtre, ne serait possible que si l'on ne pourre pas les risques dont on peut identifier certains. La dilution dans une soupe intégrative, dont on comprend bien les conséquences que notre ami Léo Coutelec nous a dit craindre, au premier rang desquels un amolissement conceptuel insupportable. Je me souviens à cet égard d'un professeur de psychiatrie, Lillois, et qui me disait, peut-être avec suffisance, que lui-même avait fait une psychanalyse et qu'il avait trouvé cela très intéressant, et que désormais il arrivait alors à ses rendez-vous. C'est ce même psychiatre qui a été promoteur d'un vaste, très vaste même, puisqu'aujourd'hui national, programme de recontact au décours d'un geste suicidaire. C'est la théorisme fait programme. Des études ayant montré que recontacter les sujets dans ce type de situation avaient montré des effets sur la récidive. Évidemment, on applique, on organise que des psychologues appellent ces patients et s'enquirent de leur état, dans un élan de sollicitude, puis plus rien. Épidémiologie, psychologie, psychiatrie, mêlées dans un processus qui, s'il a eu un effet sur la mortalité par suicide, ne dit rien de cette derrière. Comme nous le proposions plus haut, l'effet conforme aux attentes du politique est suffisant. Et comme cette absence de discours ne crée pas un manque dans une communauté psychiatrique satisfaite, « Aucune voix ne s'élève pour dire que l'organisation de cette sollicitude a été une fonction du secteur et qu'il n'est pas étonnant que ce programme améliore concrètement la santé des gens vivant dans des lieux où le secteur a disparu. » Cette dilution, dans le cas de la psychanalyse en particulier, coupe le raisonnement clinique ou plutôt risque d'arracher la clinique de sa source exclusive, la vie du sujet dans ses interactions complexes, sociales et familiales. Elle correspond finalement à une multiplication des natures de questionnement qui rend impossible la constitution d'un objet fait psychique. Disparaissent l'hystérie, la mélancolie, la psychose et finalement la psychiatrie, au profit de la santé mentale, outil de gestion pragmatique de la question psychiatrique dans un monde donné. Comme je crois que ces concepts, hystérie, mélancolie, psychose, valent quelque chose pour penser, même qu'ils sont de la pensée, comme la conférence de Bastilis Capsambidis l'a clairement montré. Et comme je crois enfin qu'il faut une ambition folle et un délire de suffisance pour les construire et les articuler, il semble que l'ambition de créer un corpus suffisant soit nécessaire pour constituer une construction théorique dont on devra dire a posteriori la non-suffisance. Un autre risque, après la dilution dans la soupe intégrative, un autre risque, une autre crainte dont on peut penser qu'elle détermine l'organisation d'une suffisance conceptuelle, pourrait être celle de la perte du pouvoir ou d'un pouvoir par la désertion d'une place fantasmatique d'où se penserait quelque chose de fondamental, d'où se déciderait le statut de la psychiatrie dans la société. Cela m'évoque ces militants qui, avant les élections, vous entretiennent des arguments que vous pourriez utiliser si toutefois vous rencontriez un opposant. qui vous attaquait sur tel ou tel élément du programme de votre candidat. On produit alors les conditions d'une suffisance, on crée un argumentaire à visée totalisante dont le travail n'est pas de chercher la vérité, mais plutôt d'étayer l'édifice argumentaire lui-même. Celui-ci doit pouvoir tenir debout et éloigner des autres compréhensions, non plus dans le pur but académique et scientifique, ou même de soin, créer quelque chose qui soigne, mais dans une visée de pouvoir. Être au centre de l'idéologie qui marche, a montré ses effets sur la trajectoire d'une génération, plusieurs générations de psychiatres, et sur la mise en compatibilité du psychiatrique et du politique. On a connu le règne de la psychanalyse des années 70, qui change l'école, qui change l'hôpital, qui change tout finalement, les histoires telles qu'on les raconte, la télévision, les arts, on voit s'installer aujourd'hui celui du rétablissement, rejetons de la santé mentale, validation à postériori d'une idéologie de l'homme autonome, mis au centre d'une existence, la sienne, envisagée comme le seul lieu d'application de sa responsabilité. Nos idées, nos constructions du pouvoir, bien au-delà de leur capacité à produire l'intérêt des tutelles et le financement des projets. Finalement, on les construit aussi pour qu'elles suffisent dans un maximum de champs, politiques, recherches, soins. Nous retrouvons là l'utilité de la santé mentale qui couvre ces champs et qui n'est pas si intégrative, semble-t-elle, à l'abri d'une évolution vers la suffisance. Une prudence nouvelle, donc, face au corpus théorique, complet, non fragmenté, s'est installée dans nos conceptions, dans ma conception en tout cas, celle qui donnait un point de départ au séminaire. On a compris que le fait psychique n'était pas réductible à sa manifestation biologique, radiologique ou comportementale. Si la tendance dans ce séminaire, je parle évidemment pour moi, finalement, était de l'imaginer plutôt identique ou assimilable à son sens, je crois pouvoir dire que les choses me sont beaucoup moins évidentes aujourd'hui. Je pense qu'il est nécessaire de constater que cette méfiance est étendue à toute tentative de réduction, si bien cachée soit-elle, derrière la quête de complexité conférée par le projet Psychiatrie du sujet, qui est un peu ma position initiale. À ce titre, une idée m'a paru très importante, en fait, j'étais même assez remué par sa réflexion, une idée évoquée par Richard Rechman l'année dernière, dont je ne me souviens plus très précisément d'ailleurs de la manière dont il l'a amenée. Mais l'idée, c'était ça, s'intéresser au savoir psychiatrique sera peut-être déjà acceptée, notre incapacité à l'unifier, et même la nécessité d'en reconnaître des zones non miscibles entre elles, peut-être non articulables. Je dois dire que ce qui était mon intuition à la veille de notre première séance du séminaire, s'en est trouvée profondément modifiée. Il ne faisait alors pas beaucoup de doute pour moi que l'uniformisation de la pensée et sa conformation au discours néolibéral était le problème majeur dont il fallait réussir à dire les mécanismes pour être en mesure, sinon d'y opposer une force équivalente ou plus grande, projet irréaliste dès lors qu'on veut le faire cohabiter avec le projet soigné à l'hôpital, du moins d'en faire la part et d'en comprendre comment cela transformait nos pratiques et notre manière de la penser. Il a souligné, mais sans que nous l'engagions suffisamment à développer peut-être, j'ai compris un peu plus tard ce qu'il disait, sur la nécessaire, il a souligné, pardon, la nécessaire distinction que nous devions faire entre psychiatrie de l'entretien et la question politique en psychiatrie. Je restais pour ma part incapable de totalement éteindre l'espoir de trouver une espèce de particule élémentaire du fait psychique, un sésame qui nous ouvre la porte vers une compréhension générale de la psychiatrie. Ma position consistait peut-être ne lâche pas tout à fait abandonner à critiquer la constitution du savoir psychiatrique en conformité avec les exigences juridiques, épidémiologiques, de sa nécessaire projection dans la sphère politique et économique. probablement ne doit-on pas reproduire ce que l'on devrait alors envisager comme une erreur épistémologique en miroir, tenter de penser une organisation des soins en santé mentale sur un modèle fondé sur une méfiance perpétuelle et finalement irraisonnée pour toute forme de standardisation. On a peut-être trop peu dit ici le risque d'une autre forme de simplification que celle qu'on l'a dit souvent craindre, la réduction du fait psychique à des deux objectifs, l'exportation, la projection des réflexions sur le sujet de l'inconscient et sur le collectif à la question politique, sans égard pour les nécessités épistémologiques et dans une poussée humaniste pas toujours garante de précision. Peut-être, si nous avions un sociologue avec nous, pourrions-nous parler ici de Norbert Elias et de sa sociologie freudienne dont je ne crois pas qu'elle ait fait beaucoup école, en tout cas pas sous sa forme initiale. On a aussi eu des confirmations de nos inquiétudes et de l'urgence épistémologique déterminée par l'accélération de la transformation de la psychiatrie en caricature de sciences dures. Paul Bercheri a dit ici avec assez de force l'impaste épistémologique dans laquelle se précipitait une psychiatrie rétrograde en ce sens qu'elle croit, comme le croyait la physique en 1905, qu'elle tient une grille de lecture du fait psychiatrique qu'elle n'a qu'à développer, enrichir et laisser croître. L'effondrement de ce dogme newtonien, pour le plus grand bien d'ailleurs de la physique et des physiciens, pourrait avoir été envisagé comme une préfiguration du risque couru par une discipline mettant tous ses œufs dans le même panier, mais que nenni, encouragé par toujours plus de prime à l'objectivité numérisable, la psychiatrie construit à mesure une théorie de l'esprit avec pour agent unificateur la traduction en échelle standardisable de ses éléments constitutifs. Le caractère potentialisateur probable de sa clinique sur sa réflexion épistémologique a amené Paul Bercheri à assez de stabilité, d'épaisseur à la description et à la critique de cet écueil scientiste qui va bien au-delà pour qui en doutait du discours militant. Moi, personnellement, ça m'a fait quand même plaisir de voir Paul Bercheri venir dire des choses dont je craignais parfois de les dire par excès de sève, quoi. De les dire dans une espèce de poussée militante pas bien gérée. Paul Bercheri m'a un peu rassuré là-dessus. Il m'a paru extrêmement précieux et pour tout dire rafraîchissant que cela s'accompagne toutefois d'une méfiance dont je parlais plus tôt vis-à-vis d'une réaction toute subjectiviste dont la première des premières émissions est pour lui la compréhension du cadre épistémologique de la psychanalyse elle-même très plurielle faite de pans de logique assez disjoints et dont l'analyse du savoir qui la constitue est un préalable indispensable à chercher à lui redonner un rôle structural dans notre psychiatrie contemporaine. C'est le début de ce travail passionnant qu'il est venu nous offrir ici. Nous avons tous senti lui le premier il n'a pas arrêté de le dire à partir du moment où il a senti que la fin de la conférence approchait qu'il faudrait qu'il revienne sinon finir du moins poursuivre son entreprise de complexification du questionnement épistémologique en psychanalyse car cela n'a pas disparu me concernant garder la psychanalyse comme objectif. Nous n'en avons pas été dissuadés loin sans faux par Luc Fauché et Basilis Capson-Mélis. Je traite volontiers ensemble leurs deux discours pourtant complètement différents je pense qu'ils seraient eux-mêmes assez étonnés enfin ceci dit j'en sais rien qu'on rapproche ainsi leurs deux interventions ils avaient un point commun qui rejoint l'enseignement le plus édifiant de ces quelques mois de travail ces quelques séances de séminaires chacun d'eux affichait la sérénité du clinicien du pur clinicien puisque c'est comme ça qu'ils se sont présents. c'est cette partie 2 qui sont présentées. Aucun d'entre eux n'a envisagé de traiter les bords de sa clinique de traiter de ses implications politiques de ses rapports avec les autres champs qui créent une tension perpétuelle pour qu'ils s'en inquiètent. Luc Fauché s'attache au mot du sujet tel qu'il se présente dans l'état dans lequel il se présente qu'il en fait l'objet exclusif de son travail ou presque au point d'en faire prendre le verbatim par ses étudiants. Vassilis a suivi pour nous la construction des mots qui font la théorie et nous a montré comme elle avait dépendu de la clinique d'hommes et de leur époque qu'on ne pouvait pas ne pas noter comme notre discipline se discutait avec le nom de ses hommes. Point de vide entre l'explication et son objet c'est la condition que doit remplir une bonne théorie d'Henri Bergson par objet je crois qu'il s'agit de l'objet en vérité et non pas de l'idée imaginaire qu'on s'en fait. Les cliniciens sont calmes plus précis serait de dire que ceux que l'on invite à venir nous parler d'épistémologie et qui viennent nous parler de clinique ou essentiellement de clinique sont sereins parce qu'ils pensent à défaut d'avoir arrêté une idée sur la nature du savoir en psychiatrie qu'ils font de la psychiatrie comme ils le doivent parce qu'ils ne courent peut-être qu'un lièvre à la fois et ne parlent pas du tout d'autre chose que de leur pratique ou de ce sur quoi elles se font directement. J'ai été invité je vois Clénie Nanzarotti qui est là par Clénie Nanzarotti à intervenir lors du colloque de l'année dernière de la SPF et j'ai évoqué l'idée qu'il avait peut-être existé une génération de psychanalystes qui avaient négligé la fonction politique du discours de la psychanalyse qu'elle avait laissé s'installer une doctrine la santé mentale qui se passait de la question du sujet Vassilis Capson-Bélis qui était présent ce genre-là était resté circonspect il n'avait pas très bien vu de quoi je voulais parler il n'a pas compris mon agitation peut-être même ce qui était une espèce de colère alors remâchée donc qui avait pris des formes correctes une forme correcte mais je crois qu'il a considéré ma réflexion un peu sans objet ce n'est pas là que lui se situe ce n'est pas là qu'il défend son modèle nous psychiatres de secteur et seulement psychiatres de secteur ou moi psychiatres de secteur et seulement psychiatres de secteur je ne peux me résoudre à tant de sagesse je me sens convoqué à dire quelque chose de la place politique de la psychiatrie dans la cité et cette place ne nous est pas faite une part non négligeable de nos efforts quotidiens est la justification de nos décisions de soins auprès de nos patients je suis porté à croire que cela est difficilement dissociable du soin lui-même et que c'est là notre métier nous en parlerons plus tard dans l'année mais le déni des troubles est consubstantiel d'une part importante des situations pathologiques que nous rencontrons le travail pour montrer la légitimité du psychiatre et pour s'en approcher est une première étape importante et finalement un effort constant au cours de la prise en charge même après plusieurs années de suivi mais pour ce qui est des familles de certaines institutions et plus généralement du socius et des idées qui y circulent je crois que nous nous sommes habitués à cette image troublée qu'il faut défendre toujours un peu au point que c'est devenu une part incompressible de notre métier j'en reviens à l'approche épistémologique de nos psychanalystes de je comprends qu'elle est un peu débarrassée de notre embarras et que cette concentration sur la seule pratique et sur ce qui la soutient au plan théorique permet d'éviter l'agitation dans laquelle je me sens pris quand je cours c'est de lièvre à la fois soigner et dire la psychiatrie pour la rendre acceptable acceptée sans travestir la manière dont je la pense nous sommes je suis éloigné de mon objet distrait je suis régulièrement amené à considérer la question politique pour tenter d'en distinguer l'impact sur la clinique j'en parle souvent je reviendrai pas une énième fois et en me disant ça je reviens un peu quand même sur la conformation du discours clinique au discours économique fait incontestable dont je répète qu'il ne sert pas à grand chose de tenter de l'empêcher sinon à consommer une énergie de pensée dont je crois que nous avons besoin pour trouver à soigner malgré tout et dans un contexte politique et social qui nous complique parfois la tâche Steve Demaseux nous dirons peut-être plus tard un mot a été dans son ouvrage sur le DSM assez clair ou en tout cas fait clairement comprendre le caractère inutile d'un combat frontal contre cet objet ainsi transformé en épouvantail la question politique est une question de la psychiatrie il faut en dire les effets cliniques sur la pratique mais comme je le laissais entendre plus haut nous sommes aussi distraits de notre objet par une bataille dont je ne suis pas certain qu'on ne fasse pas un jour le constat qu'on y a beaucoup perdu que la qualité des soins que l'on propose est finalement la compréhension du fait psychique qui a beaucoup perdu en fait je crois pouvoir dire que nous sommes condamnés à défendre la psychiatrie dès lors que l'on est sensible aux attaques dont elle fait l'objet la tentation est grande de proposer un modèle qui résolve une bonne fois pour toutes ce contentieux largement aggravé par Foucault et ses exégètes je pense aux écrits et interventions de Claude Olivier Deron invoquant à l'envie la gouvernementalité des esprits en parlant de notre métier je soulignais dans un article l'année dernière la question de la compatibilité de l'organisation libérale de la société et de l'idéologie santé mentale j'ose proposer ici de s'interroger sur la compatibilité de la lutte contre le fantôme du grand enfermement avec les nécessités de notre temps je crois en effet qu'il y a matière à critiquer des positions volontiers morales dont l'un des points communs est le peu d'intérêt pour les symptômes des patients que l'on reçoit voici donc les psychiatres désolés de ne pouvoir faire comme s'ils n'avaient pas d'objet de ne pouvoir nier qu'ils peuvent quotidiennement témoigner d'une souffrance telle que les questions de liberté et de citoyenneté peuvent devenir des luxes ou du moins des questions accessoires une année est passée donc je conclurai là-dessus depuis le début de ce séminaire et nous sommes heureux de voir qu'il fonctionne qu'il produit quelque chose il permet que soit décollée du fond la concrétion de nos idées qui a toujours ce tropisme pour la sécurité conceptuelle la suffisance l'éloignement prudent des édifices de pensée en mode automatique de construction est l'un des effets les plus manifestes et les plus satisfaisants de ces discussions régulières sur notre savoir reste un enseignement qui semble se solidifier la psychiatrie est une pratique la théorie de la pratique qui semble être la voie la plus sûre vers une conceptualisation de notre travail passe par l'étude précise de notre objet son explication au sens ouvert ça l'utilisait dans une stricte adhérence à ses contours le symptôme comme objet on peut dire à mi-chemin du séminaire que la voie qui éclique le symptôme n'est pas la bonne je vous remercie je passe la parole à Zélie Bonne-Baison est-ce que comme ça c'est bien ou pas ? c'est pas mal comme ça alors moi je n'allais pas parler trop longtemps parce que bien sûr j'aurais énormément de choses à dire mais en pratique c'est vrai que ton topo était très dense j'aurais même aimé qu'on discute tout de suite mais je sais que vu que j'ai écrit quelque chose derrière on discutera mieux si on peut faire dérouler la discussion donc je me lance pour une autre partie disons de ce bilan moi j'avais beaucoup beaucoup de choses à penser pendant toute l'année et finalement je crois que j'étais resté sur ce que j'avais le mieux disons pas le mieux compris ou le mieux vécu mais disons ce qui était le plus plus accessible directement qui était l'histoire de la psychiatrie disons vu par le philosophe Castile de Mazou alors quand il a présenté son travail sur l'éclipse du symptôme donc son livre récent qui faisait suite aux précédents sur les conditions d'émergence du DSL et de son succès il présentait là il revenait en arrière sur une histoire de la psychiatrie du 19ème et sur il a présenté la lente construction de l'appareil sémiologique en psychiatrie qui est un chapitre très long de son ouvrage dont je trouve vraiment excellent donc j'avais effectivement pas mal de choses qui m'étaient venues à ce moment là et surtout j'avais été très interrogé par le titre de son livre l'éclipse du symptôme donc Benjamin vient de conclure là dessus et je vais reprendre un peu cette affaire d'éclipse en allant vers la conférence de Vassilis de la semaine dernière pour justement l'éclairage de psychopathologie qu'on a eu à différents niveaux dans le séminaire puisque nous avons quand même reçu plusieurs psychiatres et psychanalystes mais la question effectivement de cet éclipse du symptôme que Steve de Maso situe à l'arrivée justement des psychopathologies phénoménologiques et psychanalytiques c'est vraiment un point qui m'a beaucoup interrogé et je me suis dit qu'il y avait quelque chose de l'actualité où justement on a l'impression d'assister à un crépuscule de la psychiatrie il y a quelque chose aujourd'hui du savoir psychiatrique qui paraît peut-être disparaître il y a quelque chose en tout cas qui s'efface alors pourquoi lui alors même que ce qui pouvait être vu comme un âge d'or par les psychopathologues c'est à dire l'arrivée de la psychanalyse en psychiatrie ou de la phénoménologie lui le voyait comme une éclipse donc il reprend lui la construction d'un appareil qu'il juge fiable et il n'est pas le seul à le juger fiable l'appareil sémiologique est encore aujourd'hui largement utilisé il est moins connu il est utilisé moins précisément qu'auparavant mais moi-même je ne peux que m'inquiéter quand je vois des plus jeunes ne pas ne pas connaître la psychiatrie classique du tout ou des infirmiers pour qui ça n'a pas été présenté comme un prérequis important de savoir faire la part des choses des symptômes présentés ou encore des collègues médecins des collègues psychiatres encore plus qui mettent finalement de côté cette symptomatologie là en faisant parfois une soupe tu parlais de dilution et de soupe il y a la question aussi aujourd'hui que le DSM a déconstruit comme une symptomatologie unifiée qui était cette psychiatrie classique dont il repart donc cet appareil sémiologique est fiable alors il est fiable et pourtant il est marqué comme tu le rappelais Benjamin par une histoire critique l'histoire critique dans la philosophie de la psychiatrie était très 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 active disons très prolifique très prolifique autour de ce savoir des asiles quand Foucault parle du pouvoir psychiatrique on a une analyse très très je veux dire très très crue de ce que la psychiatrie a construit comme pouvoir en édifiant son savoir donc ce savoir des asiles il a été largement critiqué et de Maseux lui il intègre cette déconstruction de la sémiologie classique en considérant que c'est un arrière-plan et que ce constructivisme est l'arrière-plan de cet appareil c'est à dire que cet appareil a finalement pu être déplacé dans le temps et resté aujourd'hui fiable alors même qu'il a été construit sur ce socle là comme si finalement le travail même la scientificité du travail qui avait été à l'oeuvre avait pu absorber l'objet même et le lieu d'observation qui était ce savoir des asiles alors pour lui donc c'est la fin d'un âge d'or de la psychiatrie classique l'apparition de la psychopathologie et pourtant c'est pour moi dans l'histoire de la psychiatrie c'était une lumière donc je me suis demandé effectivement pourquoi lui voyait ça comme le début alors évidemment la scientificité vient pour lui de cette pureté clinique que souhaitaient les classiques donc il citait évidemment Falleray que l'alieniste ne doit pas être le secrétaire de l'aliéné j'ai pu la citation exactement enfin sur le secrétaire de l'aliéné je pense que tout le monde la connaît et celle de Chalin les théories malassises passent la clinique demeure donc cette épure intellectuelle qui consiste à séparer la clinique du contexte dans lequel elle est observée finalement semble effectivement une réussite alors on voit bien dans une première rencontre avec un patient que comme tu disais Benjamin la question des décisions à prendre en tout cas le diagnostic la nécessité de privation du consentement les orientations thérapeutiques la responsabilité qu'on prend avec le patient de prendre une décision de soin sont guidées par une clinique psychiatrique qui a sa part de clinique descriptive alors elle est disons qu'être un bon observateur est un un point de départ pour être un bon clinicien mais ce qui nous apparaît ce qui nous saute au visage comme un flash c'est qu'aujourd'hui nous soignons les patients donc comment peut-on parler des clips alors même qu'aujourd'hui nous soignons et qu'hier nous savons que nos prédécesseurs travaillaient dans des modèles où régnaient les questions de chronicité d'incurabilité et au contraire ce qui apparaissait plutôt comme relativement misérable comme condition d'être médecin des asiles je crois qu'aujourd'hui plus de personnes ne souhaiteraient ça donc pourquoi les effets relationnels du soin ne sont pas pour lui vus comme quelque chose dont l'examen serait décisif dans justement l'avènement d'une l'avènement d'une bonne psychiatrie alors quand je l'ai entendu parler d'appareil sémiologique j'ai pensé à l'appareil de soin c'est d'ailleurs Bernard Rodier qui avait posé la question qui lui avait fait la remarque qui lui avait dit pour parler du secteur les fondateurs du secteur parlaient d'un appareil de soin le secteur c'était un appareil et cette 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 image projetée de l'appareil même du soin là où l'appareil sémiologique paraît s'éteindre c'est bien la psychopathologie qui permet de faire le pont alors soit les les mobiles et de l'éclipse pourquoi effectivement je crois que c'est très actuel et c'est bien qu'il a finalement travaillé là-dessus c'est que probablement l'avènement de la psychanalyse surtout était aussi une une croyance collective dans la recherche d'une cause il fallait connaître les causes des maladies et finalement la question même du soin apparaissait dépassée par la 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 potentialité de trouver l'éthiologie on a je crois comme tu disais Benjamin on vend des programmes de rétablissement à nos politiques aujourd'hui on a vendu des programmes de détection précoce de traitement précoce de guérison des malades on a vendu un système qui n'était pas qu'un système scientifique théorique qui était aussi un système qui mêlait théorie et soin et qui imaginait réellement pouvoir faire disparaître la question de la pathologie dans un certain nombre ce sont des choses qu'on peut encore lire tu ne l'as pas dit mais lire aussi des psychiatres qui pensaient que le secteur allait pouvoir se développer qu'on allait traiter sur plusieurs générations et que non seulement la maladie mentale disparaîtrait mais même la politique pourrait changer on aurait un terreau de démocratie comme jamais on avait connu donc cette idéalisation de la psychopathologie a dépassé largement le champ même de la clinique et du soin donc pour autant on voit bien dans l'avènement des neurosciences la très faible part faite à la psychopathologie ou à l'environnement même si on nous vend un système biopsychosocial comme comme souvent c'est à dire que l'expression génomique serait dépendante de l'environnement et que donc bien sûr qu'on prend en compte l'environnement puisque dans le trouble neurodéveloppemental dont d'ailleurs Bruno Falissar va nous parler au mois de janvier comme l'émergence d'une nouvelle encore une nouvelle entité clinique qui vient complètement recouvrir la psychiatrie de l'enfant donc comment effectivement dans ce neurodéveloppement la théorie intègre la question de l'environnement et des interactions sociales et on imagine affectives la part est quand même très très meilleure pour la psychologie et pour la relation et dans le champ du rétablissement tu l'as dit la question relationnelle et la question du soin psychique est aussi très ténue on est dans une mise en marche parfois c'est vrai un peu forcée sur des prérequis sociologiques on peut penser à un chez soi d'abord avec des vraies réussites mais qui sont des moyens mis à disposition d'équipes comme on n'en connait plus aujourd'hui pour rétablir d'abord socialement le sujet avant même de le soigner un chez soi d'abord je ne critique absolument pas les résultats du programme je pense il faut travailler avec eux c'est tout à fait intéressant mais on voit bien là que la question du soin est relayée donc arrivera-t-on à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain arrivera-t-on à garder les bases de ce qu'était le soin de relation et la compréhension de cette relation thérapeutique alors dans ce que Vassilis Capsanglis nous avait présenté sur la désorganisation sa généalogie et sa clinique on a perçu un fil qui peut nous ramener aujourd'hui à notre objet c'est Vassilis Capsanglis nous dit la désorganisation en théorie c'est ce que la maladie est avant même qu'elle soit nommée par la sémiologie en théorie une entité nosographique vient nommer une désorganisation dans les tissus dans le corps dans la présentation et la sémiologie organise cette désorganisation initiale cette dystopie et en donnant un ordre cohérent organise la désorganisation c'est en théorie comme ça que la langue sémiologique est produite pour autant la désorganisation parle de la schizophrénie de ce que Bleuler appelait la schizophrénie 2 il a fait le lien avec l'histoire de la dissociation l'histoire de la discordance et dans ce que cette justement cette question posée par le malade créée chez le psychiatre Bassilis Capson-Bellis nous dit la désorganisation c'est la maladie de la maladie il détaille en reprenant les grandes pathologies les grandes pathologies en psychiatrie relativement stables et en tout cas les auteurs phares pré-Bleuler comme Kalbaum les Bephrénie ou la notion de paranoïaque qui est très employée très connue très écrite finalement que la transformation dans le vocable oïde qu'on n'accole à la schizophrénie le délire paranoïde l'héboïdophrénie ou encore les pseudos les pseudos névrotiques les pseudos psychopathiques les dysthymiques c'est la teinte que ces types de malades Hélène Chéniot disait qu'ils étaient réputés schizophrènes c'est la teinte qu'ils donnent à la langue sémiologique alors ces observateurs qui vivent l'étrangeté la bizarrerie vont traduire dans ce langage sémiologique la particularité de ce contact on voit que dans cette relation qui s'installe le paysage devient trouble on parle de flou de la pensée d'ambivalence c'est là où le risque d'éclipse existe et finalement ce terme ce terme d'éclipse je crois apparaît à mon avis là où l'ambiance crépusculaire dans ce qu'on nous présente du discours sur la psychiatrie aujourd'hui nous parle aujourd'hui les acteurs de la santé mentale sont tous des progressistes je pense que tu dis de manière un peu critique mais je crois que la question du sujet de droit commun des usagers du rétablissement sont des questions indépassables en démocratie dans une démocratie progressiste en tout cas et que cette base là n'est assurée que parce que la relation avec les personnes dont on s'occupe est possible et donc toute cette teinte de bizarrerie de dissociation est comprise et dépassée cette malheureusement cette psychiatrie anhistorique et athéorique ne reconnaît pas ce qu'il mène ce qu'il apporte puisque à l'évidence cette relation va se complexifier régulièrement et sans la compréhension psychopathologique il ne peut probablement pas y avoir de relation stable d'accompagnement et on le voit aujourd'hui dans les demandes énormes qui sont faites à la psychiatrie alors même que nos politiques effectivement n'ont de cesse de mettre le soin de côté alors l'éclipse du symptôme de Demase pour nous c'est l'éclairage l'avènement la naissance du soin relationnel la désaliénation à l'origine de la désinstitutionnalisation qui est le moment de rupture dans l'histoire de la psychiatrie moderne c'est justement la poursuite de ce que les psychopathologues ont permis dans cette question du transfert dissocié comme le nom est Toscaïès Toscaïès et Hori cette question du transfert dissocié c'est la poursuite du travail dans une constellation et dans un appareil au-delà même de la relation du L qui va devenir le lieu de soin et la désaliénation du malade sera la désaliénation du lieu de soin donc cette question effectivement du soin relationnel et de son de son interactivité de son intersubjectivité plutôt va produire le travail sur la désaliénation qui va être le début de la révolution des soins donc le bascule épistémologique elle se fait probablement sans silencieusement sans qu'on puisse savoir si c'est la volonté politique ou le fait de l'histoire le fait des hommes qui vient faire cette bascule mais si on cherche une bascule épistémologique probablement elle se situe dans cette question de la dissociation et dans cette question de de ce que Vasilis nous disait de la naissance même d'une sémiologie qui intègre la dimension de relation alors on peut dire peut-être en conclusion rapidement oui que si on peut être sûr en tout cas que cet appareil de soins c'est notre c'est le lieu de notre appareil c'est le lieu où se travaille notre sémiologie d'une psychiatrie moderne si on avait pu écrire ça si on avait pu le graver dans le marbre comme la psychiatrie classique l'avait fait pour le thésaurus de sémiot on pourrait justifier que le travail sur la personne du psychiatre comme disait Bonafé sur les soignants et le nécessaire passage par l'analyse qui était quand même des choses qu'on écrivait classiquement pour les fondateurs de la psychiatrie de secteur il allait de soi que plus un soignant travaillait lui-même sur les possibilités de réception justement de ce transfert dissocié mieux il soignait donc le travail sur la personne du psychiatre ou le travail du soignant la personne du soignant on pourrait dire aujourd'hui la formation la possibilité de travailler collectivement autour de ce qui est le lieu d'accueil la prise en compte du contre-transfert et l'identification projective c'est probablement le prérequis de notre appareil de sémiologie et de soins dans ce que la psychiatrie de secteur a condensé tu disais qui peut prétendre comprendre et soigner probablement pas un homme mais c'est possible qu'un système politico politico enfin nous disons un système collectif ou démocratique le puisse et c'est tout voilà on va voir ça merci merci